Voilà, maintenant on va encore regarder dans les couches raster, donc voilà, j'ai à nouveau ma photo aérienne de Lausanne. Donc là aussi, on a des propriétés, si je fais un clic droit sur cette couche, je peux aller chercher les propriétés. Et puis, on attend que ça charge. Là, j'ai aussi des options, certaines sont les mêmes, le nom de la couche, le système de référence. Je peux aussi dire à la couche d'être visible uniquement à une échelle, entre une échelle minimum, maximum, sans problème. Puis là, chez le style, et puis pour les rasters, c'est quand même assez différent, parce qu'on appelle ça des bandes. Pour une image, on a fait le rouge, le vert, le bleu, donc pour l'instant, on ne va pas trop toucher à tout ça. On peut aussi régler la transparence, parce que sinon, on ne va pas à travers les couches raster, bien évidemment, ils sont opaques. Les pyramides, ça c'est pour un affichage plus rapide, donc on l'ignore pour le moment. L'histogramme, ça c'est, si on le calcule, en fait, dans le raster, on a vu, il y a des valeurs de pixels. Pour une image, c'est entre 0 et 255, et puis là, on a, pour les différentes bandes, donc le rouge, le vert et le bleu, on a la fréquence, en fait, des couleurs. Donc, par exemple, le rouge, il y en a beaucoup qui ont valeur 0, et puis après, il y en a moins, et puis surtout, la plupart des valeurs sont là autour. Donc, ça, c'est un histogramme de fréquence, on appelle ça, des pixels raster, donc en fait, on compte combien de pixels on a avec valeur 0, combien avec valeur 10, 50, ainsi de suite, et puis tout ça ensemble, ça fait cet histogramme. Après, pour les métadonnées, c'est assez similaire, on peut remplir tout ça, c'est vide, et puis en bas, on a des propriétés. Puis c'est là, ça peut être assez intéressant, parce qu'on a des... Ça, c'est le format du fichier, le géotif. Après, on a... Ici, il y a des informations sur les bandes, ça, c'est pas forcément très intéressant. On a les dimensions, ça, c'est le nombre de pixels en X et en Y, donc c'est énorme, en fait, comme image, qu'on se rend compte maintenant. L'origine de l'image, donc ça, c'est le point supérieur gauche, en fait, les coordonnées du point supérieur gauche, en coordonnées suisse. La taille du pixel, en X et en Y, c'est en fait 25 cm le pixel, donc c'est une résolution absolument incroyable, mais c'est là qu'on arrive à avoir cette résolution ici. Et puis, bon, le reste, c'est des informations assez techniques ici. Ça, c'est l'étendue de la couche, qui est aussi assez intéressant de connaître. Voilà. Et puis après, un nouveau, quelques informations techniques, qui, pour l'instant, ne sont pas très intéressantes. Donc, maintenant, je vais sortir de là, et puis je vais aller en chercher une autre couche raster encore, qui est un peu différente. Je vais aller chercher le MNT100 ici. Et puis là, je dois savoir que je dois aller chercher le fichier hdr.adf, pas un autre. Si je ne me souviens pas, je peux aller chercher dans la liste. En fait, c'est un arc-info binary grid, hdr.adf. Donc, c'est en fait ce type de fichier-là. Et puis, je peux aller ouvrir. Je dois aussi donner la référence spatiale. Et puis là, il est en train de charger. C'est aussi assez gros. C'est le modèle numérique d'altitude, cette fois-ci pour toute la Suisse. Voilà. Il s'est affiché. Et puis, on va regarder ce que ça donnait. Voilà. En fait, c'est l'altitude, avec les valeurs élevées en gris clair, et puis les valeurs faibles en noir. Donc, si je vais aller quelque part, je vais aller quelque part dans les montagnes, où j'ai un peu tout. Je peux aussi aller chercher le petit i. Et puis, maintenant, je peux cliquer dessus. Et puis, j'ai en fait directement la valeur du pixel où j'ai cliqué. Donc, je clique à un endroit où il fait d'altitude 575 m. Je peux aller à un endroit un peu plus haut. Donc là, on est à presque 3000 m déjà. Et puis, entre deux. Donc, c'est vraiment l'information sur l'altitude de chaque pixel qu'on a ici. Ça fonctionne évidemment uniquement sur la couche sélectionnée. Donc, je peux sélectionner la couche. Si je veux interroger la couche de la photo aérienne, je vais juste me déplacer. Je peux aussi l'interroger ici, à cet endroit-là. Et puis, j'ai les valeurs de pixels. Ce n'est pas très parlant. Mais enfin, ça, c'est les pixels qui font la couleur finalement. Donc, si j'affiche à nouveau cette couche du modèle numérique d'altitude, maintenant, je peux aller chercher l'altitude en fait. Puis, ça, c'est l'altitude en fait du lac. On ne voit pas qu'on est sur le lac, mais enfin, on l'est. Donc, ça, c'est l'altitude là. Si je fais dans les propriétés de cette couche du modèle numérique d'altitude, je suis allé dans Général d'abord. Ce sont des données assez similaires. Au niveau du style, là, on a du coup un peu moins d'options parce qu'on n'a qu'une bande. En fait, on a ici une bande qui est grise parce que ce n'est pas couleur. Donc, le type, il est différent ici aussi. Et puis, il a été fait stretch to min max. Comme ça, le tout n'est pas tout simplement noir, comme c'est souvent le cas. Si je mets ici no enhancement, OK, ben, en fait, je ne vois plus rien au niveau de cette couche. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on fait stretch to min max. Ici, on peut aussi sélectionner les valeurs minimum, maximum, sans trop de problème. Après, on a aussi d'autres informations ici. Blending mode sur normal. Il y a d'autres possibilités. Si on veut superposer plusieurs couches, mais bon, ça, on ne va pas regarder dedans. OK, et puis, ben, ça s'affiche de cette manière à nouveau là. Si je retourne dans les propriétés, on va encore garder quelque chose d'autre. Voilà, là aussi, on a la transparence. Tout le reste est finalement à peu près la même chose. L'histogramme est aussi là. Si maintenant, je vais ici en bas, je vais regarder les propriétés techniques ici encore. Donc, on a un arc-en-fo binary grid, cette fois-ci. Et puis, dimension, ça c'est x, y. L'origine, pixel size. On a du 100 mètres. Donc, c'est beaucoup plus... la résolution est beaucoup plus petite, en fait. Et puis, ben, le reste, c'est aussi assez technique. Puis là, on a encore l'étendue, en fait, de toute la couche. Donc, voilà, ça c'est un peu ce genre d'informations qu'on peut avoir au niveau des informations rastères. Voilà, je vais cette là. Donc, on a grosso modo tout vu à ce niveau-là pour les couches rastères.